Selon les analystes militaires, les rapports indiquant que les États-Unis ont acheté 81 avions de combat de l'époque soviétique au Kazakhstan sont susceptibles d'être faux. Dimanche, le KivPost a rapporté que le Kazakhstan avait mis aux enchères 117 avions de combat et bombardiers de l'époque soviétique pour un prix d'environ 2,26 millions de dollars, dont 81 auraient été achetés par les États-Unis. Le journal a cité des rapports provenant de la chaîne de télégrammes ukrainienne Insider UA et du site russe de Nouvelle Reportée. Le KivPost a souligné que les raisons de l'achat par les États-Unis n'ont pas été rendues publiques, mais que les avions pourraient être transférées en Ukraine, qui luttent contre l'invasion totale de la Russie. Cependant, Kaspets Export, l'importateur et exportateur d'armes appartenant au Kazakhstan, a nié la vente d'avions de combat à l'Ukraine dans une déclaration ultérieure, affirmant que les entreprises étrangères n'étaient pas autorisées à soumissionner. Francisco Olmos, un chercheur au centre des politiques étrangères spécialisé dans les questions de l'Asie centrale, a déclaré qu'il était très difficile de déterminer si la vente avait réellement eu lieu. Il a également déclaré que le démenti de Kaspets Export donne du poids au fait qu'un tel achat par les États-Unis n'a pas été fait. Pendant ce temps, Olmos ne comprend pas pourquoi le Kazakhstan fournirait indirectement des pièces de rechange pour les avions ukrainiens.